jour 4 du séjour ça se termine aujourd'hui on va faire la station du semnoz et genève si si j'ai le temps c'est en tout cas ce qui est prévu normalement j'aurai le temps donc on va se faire les deux dans la journée et le temps aujourd'hui le temps est plutôt grisâtre en fait il ya des nuages donc bon pas bien voir ce que ça donne au semnoz possiblement ça pourra se dégager un peu on verra c'est parti j'ai une heure 27 de route pour arriver au semnoz et ensuite on verra là bas du coup ce qu'il y a à voir je suis né accélération en fait faire super gaffe la réalité c'est qu'il faut faire super gaffe parce qu'en suisse on se plaint en france oui les radars truque ouam viens en suisse bien tu vas pas être déçu c'est moi qui te le dis c'est le grand spectacle avec les radars il ya énormément de radars en suisse tu vois là dans le tunnel je serai même pas étonné qui est la blinde de radar fait à tous les tous les 100 mètres quoi pour contrôler ta vitesse et voir aussi ce que tu fais en même temps en volant donc je vais peut-être couper maintenant voilà je suis pas encore arrivé je me suis arrêté une petite minute je vais vous montrer là on vient de passer je suis pas encore arrivé mais on est je dirais en pleine forêt c'est la montée ça monte incroyable c'est fou les virages et tout c'est extraordinaire il ya un chemin ici là qui va dans le et alors on a passé là j'ai dû m'arrêter parce que là 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 il ya une vue là je sais pas à combien de mètres d'altitude on est mais c'est hyper bon ça y est je suis arrivé mais là je sais pas trop un restaurant en fait c'est tout il ya des barrières tout ça il ya un poids s'il n'y a personne là par contre je vais du tout là je sais même pas si j'ai le droit d'être vraiment si parce que c'est l'accès au restaurant ok là c'est tout ce qui est resto et tout est bon si tu veux aller faire la visite tu peux aller te garer bon très bien donc ben c'est ce qu'il va nous rester à faire on va se garer et on va voir si on peut accéder vraiment au sommet de chez sommet et sympa le pied restaud chauffé au feu de bois parce qu'il ya du bois dehors on est arrivé c'est le tu vois vraiment à la base une station du ski parce que tu as toutes les remontées mécaniques et tout là en plein été ça sert pas quoi rien du tout pas par où on peut accéder peut-être par là il ya un chemin mais je sais pas si c'est empruntable à pied on va aller voir allez c'est parti pour la monter c'est dingue sur le coup j'ai eu l'impression de prendre un chemin qui était totalement interdit ou piéton enfin fallait pas y aller j'ai dû couper à travers la pâture quoi qu'un carrément ça fait de l'exercice par contre il ya un trou mon frère il ya un de ces trous j'ose penser que c'est un vestige de la guerre en fait tu sais qu'à un moment donné avec tous les bombardements bat a eu une bombe quoi qui est venu sans qu'il y ait ici et puis ça a fait un cratère comme ça quoi voilà le genre de passage dont je parlais c'est en fait une espèce de petite plateforme comme ça qui permet de traverser avec tout des cultures autour bien un fil électrique donc là quand tu sais pas tu te demandes si tu peux passer ou pas apparemment tu peux passer donc on va essayer de y aller sans se casser la gueule voilà ce petit passage vtt interdit donc allez savoir alors en fait je crois je me suis entre guillemets fait baiser je suis arrivé du mauvais côté en bagnole parce qu'en fait c'est un chemin caillouteux et là bas bah il ya un parking et une honte il ya un accès donc à mon avis j'aurais dû arriver et j'aurais pu en fait arriver de l'autre côté on est à 1640 mètres d'altitude et la direction pour ce qu'ils veulent savoir alors là je redescends je suis au milieu des vaches j'espère que je ne me trompe pas de choix en fait juste avant cette prise je m'étais quasiment perdu mais je pense que j'ai retrouvé le chemin j'ai un de mes points de repère et en fait les vaches ont bougé depuis l'allée donc il ya à peu près une heure et maintenant ils sont là en fait quasi au milieu du chemin parce qu'avant vous étiez plus loin ou juste pas là d'ailleurs je n'ai pas fait attention et en fait c'est à son nom et voilà ça sert à rien du tout là je passe au milieu une vache ça reste ça reste une bête en fait cette bête cette vache si vous si vous faites comme moi là vous passez tranquille je ferai jamais rien la vache je vous le dis vraiment moi avec mon âme de campagnère il ya aussi ça un qui dit là les vaches là je suis passé au milieu continue leur vie si vous voulez oui j'ai peur de me faire charger par la vache je veux pas trop passer là rien limite tu prêtes pas attention tu passes à côté tu ferai jamais rien la vache une vache c'est gentil voilà donc là là en théorie je me suis pas trompé de chemin parce qu'en plus en terminant la montée là tout à l'heure bon là ça va mieux en terminant la montée et ben je suis pris l'inverse ah bon bah c'était joyeux sachant que j'ai que ma petite veste là mes vannes ce qu'ils sont trempés mon bas de pantalon qui est trempé vraiment quand je dis que je suis en mode touriste mode touriste mais là c'est bon je crois que je suis sur le bon chemin là je crois que c'est ok je vous refais un point dans deux heures et demie quand je serai perdu vous voyez un peu l'expression la tête dans les nuages bas là c'est littéral voilà regardez ça là je sais c'est du nuage qui arrive dans la gueule là on est on est dedans quoi c'est un nuage bas en fait qui passe et qui est juste au dessus de notre gueule ça fait comme de la fumée c'est passé regardez ça là c'est spectaculaire c'est incroyable ce this is not previous but it's incredible la consommation instantanée de 0,00 litres au 100 km est là vive la montagne vive la descente yes c'est des kilomètres gratuits que je suis en train de faire c'est incroyable et c'est comme ça depuis au moins 10 minutes déjà voilà je suis arrivé à genève je suis garé dans un parking souterrain donc ça la caisse c'est bon et on va voir ce qui se trame là c'est un cirque un truc comme ça un peu d'animation la première étape c'est qu'on va aller se boire un petit café petit café de l'après-midi tant qu'ils m'ont et je me sens un peu comme l'extraterrestre dans dans le fion du monde ne règle pas ça ça serait beau c'est un servi dans un dans un bol et c'est incroyable avec un petit verre d'eau pour hydrater incroyable moi je vous dis 15 heures 04 mais je n'aime c'est beau à la vôtre c'est vrai que la suisse c'est le pays de la montre quand tu as juste ce bâtiment là ici avec l'enseigneur rolex dessus tu me dis que c'est peut-être le siège quoi j'allais alors je t'ai une montre alors voilà donc en plus des petits bâtiments rolex la barre en face en fait je suis dans le quartier de la rts juste là ça c'est le siège en fait de la radio télévision suisse ronde c'est notre france télévision en fait mais en suisse si vous voulez voilà donc le bâtiment est juste là je voulais passer directement devant mais apparemment il n'y a pas d'accès il faut faire le tour et je vois ce qu'il en est mais bon allez savoir c'est quoi ça c'est une usine en rolex déjà là il ya un stade de foot ah non c'est une patinoire qu'est ce que c'est que ce bordel ok patinoire piscine et là bas un stade de foot de l'équipe de genève bon et merde je vais quand même faire le tour là ça m'intrigue ces histoires là donc déjà le bâtiment rolex là qui est devant nous qu'on voit plus et la rts 1 si je peux en faisant le tour passer devant ce serait pas mal cool vous savez vous connaissez à force mon attachement pour la pour la télévision à paris je vais devant Donc là effectivement je pense que c'est juste que le siège de rolex si je suis C'est juste le bâtiment de la rts quoi on passe juste devant ça c'est l'entrée on se voyez on va faire gaffe quand même hein on va faire gaffe parce que quelques fois que tu sais les gardes et tout qui voient que je suis en train de filmer C'est pas genre je filme le bâtiment puis là sur coup on vient t'sais l'attaque truc vous voyez pas bien machin on sait pas t'sais je suis pas dans le pays d'origine si je veux l'attaquer c'est chiant quoi là avec le grippin en haut là là c'est une antenne de diffusion mais j'appelle ça le grippin ça ressemble à un grippin yeah yeah putain c'est un genre tout risque putain on voit de ces trucs ici l'aéroport de Neu Genève je m'en perdue une dalle je m'en perdue apparemment il y a une terrasse je la cherche je sais pas où aller je sais pas si j'ai le droit de monter là encore là il y a le restaurant ah bah voilà terrasse machin bon je pars entrer hein j'ai l'impression d'aller dans des endroits de l'aéroport qui n'ont jamais été exploités allez savoir c'est très bizarre il s'est tombé je crois que je vais payer sinon je vais me faire toper c'est plus pour les gens qui ont un voyage et les bagages et les tickets et tout le bazar moi j'ai rien je suis un touriste je vous rappelle bon raté je voulais vous faire en fait des petits plans bien sympathiques avec l'arrivée des avions je retrouve un un peu comme à l'aéroport de l'île Léquin il y a un point d'observation où tu vois les pistes et les avions intérieurs sauf que là alors soit j'ai juste pas bien regardé ou alors il y a pas ça du tout ou alors il faut être voyageur en fait ou voilà avoir enfin moi ça m'a semblé il fallait ton billet quoi de ton billet d'avion en fait pour accéder à ces parties-là de l'aéroport je me suis vraiment senti j'ai dit mais merde j'ai fait une conneille ou quoi je suis dans une partie interdite ou quoi ou partie de l'aéroport qui est réservée au personnel ou je sais pas mais c'était très gloque donc j'ai vite fait demi-tour je suis revenu à la caisse je vais y aller je vais rentrer puisque de Genève au Rousse il y a j'ai de la route encore j'ai quoi je pense j'ai une bonne heure et en plus là c'est la magnifique heure pour partir donc voilà globalement pour ce quatrième jour de vlog de séjour demain c'est le dernier jour je ne sais pas si je vais vraiment faire quelque chose à l'heure actuelle je ne sais pas du tout donc on verra bien en attendant c'est donc la fin de ce jour 4 des bisous et éventuellement à demain pour la fin de ce vlog bonjour jour 5 ouah jour 5 ça y est quoi c'est c'est fini quoi c'est le dernier dernier vrai jour puisque je m'en vais le mamada attendez je vais sortir en de là parce que vous voyez rien bon et bien je vais finir à l'iphone dans ce cas là puisque ben là j'ai plus de batterie dans l'appareil photo encore et toujours des problèmes de batterie donc je disais bonjour jour 5 aujourd'hui c'est tout con on va aller voir j'ai vu il y a une cascade qui est derrière en fait juste derrière j'ai pas encore été voir c'est tout con c'est juste à 5 minutes cascade un truc là ça n'a pas l'air non plus d'être un un truc de ouf tu vois mais une petite cascade avec un environnement bien sympathique on va aller voir un petit peu ce que c'est et aujourd'hui ça va surtout être la journée où il va falloir que je trouve un souvenir de ce séjour tu sais ramener un petit truc là un machin dans une boutique de souvenirs peu importe quoi me faire restaurer en fait vu qu'on est en Suisse ramener du chocolat suisse enfin en Suisse non là on est en France mais côté Suisse je ne sais pas on verra bien j'ai une coupe mais laisse trouver un truc quand même donc bah on y va je vais m'attacher tout ça la sécurité avant tout on a une main c'est très pratique bien évidemment hop là on s'attache très bien et puis maintenant on peut y aller ça monte hein donc il faut pas que je cale c'est bon c'est parti c'est bon c'est parti de pierre de machin où tu peux poser tes pieds comme dit justement parfois c'est traite parce que tu poses ton pied et ça glisse et alors là vu que c'est humide je te raconte pas c'est dans pas de chemin là on va prendre un côté quand même en fait les trois premiers jours de mon séjour il a fait super beau en soleil ils ont pour les trois derniers jours il fait pas super beau et encore hier on était à la station et c'est noz et j'étais en train de monter à cette heure là à 11h20 25 il pleuvait donc ça change un petit peu là on est en pleine forêt encore et toujours et ça va et là derrière la cascade ça fait un bruit oh ouais on y est c'est bon et bon on y est alors en fait du coup cette cascade alors comment elle s'appelle alors c'est la cascade du bif de la caille ou de la chaille ch à il de zelou donc ça descend ici là ça court tout le long hop ça descend comme ça par là on va pas s'amuser à suivre un peu le courant parce que tu comprends bien ça va être un peu compliqué là tu vois un peu et donc voilà c'est littéralement à 5 minutes de là où je suis et j'étais pas encore venu voir c'est totalement débile je vais continuer à me promener un petit peu on va voir un peu ce qu'il y a franchement c'est c'est magnifique allez ça va quel est le désert préféré des naufragés ? si vous avez la réponse vous la mettez en commentaire voilà hein allez j'en vais ici mer j'y vais hop l'équilibre parfait what put put j'ai déjà failli me casser la gueule incroyable donc je vais lâcher ce téléphone et je vais avancer merci en fait je que là pour aller couper les arbres avant en haut bonne chance hein et bah attendez avant de partir j'ai trouvé où est-ce que ça poursuit sa course la cascade après la petite rivière que ça forme regardez c'est ici il y a un petit chemin à côté il y a même une petite passerelle qui a été faite pour traverser au dessus et donc là elle continue ici là bas en bas là hop enfin dans ce sens là mais il y a une petite passerelle elle se trouve là voilà un petit pont là comme ça c'est magnifique on est les artisans de la vidéo ou pas hein enfin voilà un petit peu quoi ça c'est le côté qui vient vers nous ça passe là en dessous et ensuite ça s'en va par là bah alors là par contre il y a juste un tout petit soucis c'est mon pote il y a même des soucis avec sa caisse c'est que alors je suis désolé ça marche bien et alors entre deux faut le tenir je le lâche s'il lâche ça marche plus ah merde bah c'est une renault quoi non c'est pas bien de dire ça c'est une renault techniquement c'est une renault mais bon bah c'est un défaut quoi c'est tout hein faut que là on peut bien on pourrait bah ouais là on voit super bien c'est pratique pour mettre les cartons en hiver tu sais pour pas que le carreau il gèle ah ouais ah ah c'est beau ah merde ah bah voilà on va faire une cagnotte pour les essuie glace bon alors voilà la journée se termine j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce que bah de toute façon voilà c'est c'est le dernier jour de mon séjour ici vu que je repars demain matin donc j'ai bien kiffé ce petit séjour c'était très agréant je reviens d'arrivée vous voyez il faut que je trouve un moment où je reviens d'arrivée il faut que tout ça voilà parce qu'on a bien fait le jour j'ai failli faire écraser cette enfoiré donc voilà ce soir c'est après les paparazzi pour le départ de demain tout simplement et euh on va perdre ce magnifique paysage que vous voyez là voilà paysage de montagne voilà bon voilà alors là on est revenu de d'avoir été mangé il est 20h presque 45 on a pas vraiment tardé ce soir par rapport aux autres soirs je vous mets là une photo ça c'est une photo que j'ai pris on est allé dans un ça fait deux fois d'affilée qu'on va dans ce resto et il est excellent c'est le 1107 c'est au rousse c'est je dirais sur la place quoi il y a tous les tous les bars les restos sur cette place donc là on a été au 1107 j'aime beaucoup le l'ambiance le style que ça a et alors vous le voyez sur la photo je me suis turbo saucissonnée la gueule littéralement avec une blanquette de veau avec son riz c'est bon hein c'est délicieux c'est y'a rien à dire la cuisine elle est c'est parfait mais alors là cette blanquette de veau elle m'a terminé là je suis au bout de ma vie pour vous dire moi qui est un bon mangeur j'aimais pas pris le dessert là j'ai pas pu c'est tout mais sinon c'était délicieux et juste là c'est fini je suis calé de ouf alors voilà petit bilan de ce séjour mais ce séjour là c'était vraiment c'est magique presque je dirais parce que c'est l'ambiance montagne là les rousses c'est typiquement la station de montagne en fait en hiver ça doit être magique et ce qui est cool avec les rousses c'est que à un quart d'heure en fait sans forcément exagérer et bien t'as la suisse en fait tu passes la douane et t'arrives côté suisse donc la proximité avec la suisse c'est pas mal aussi voilà mais là vous voyez je suis dans le canapre je me pose je fais plus rien parce qu'il faut que ça il faut que la blanquette de veau elle passe je t'avouerais que là le passage est difficile mais encore une fois c'était succulent c'était le restaurant le 1107 au Rousse donc voilà pour ce vlog rendez-vous la semaine prochaine dimanche à 18h pour des nouvelles vidéos plus de l'high tech etc un problème du cul l'activité normale et j'aime bien vous proposer de temps en temps des vlogs comme ça quand j'en ai l'occasion en tout cas comme ici c'était Rémi tout simplement bonne soirée bonne journée bonne nuit à vous tous ciao ciao